Bonjour à tous, ici Edgar, bienvenue sur Radio Paquis, la radio des amis, la radio qui nous lit. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le monde du graphisme et de l'impression textile. Nous sommes chez Communique, dans le quartier des Paquis, aux 14 rues du Moura. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Joni. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci, au top. Bien. Un peu dur le réveil sans café, c'est ça que... Exactement. Mais on a le soleil. Ouais, le beau soleil depuis bien une semaine. Exactement. Ça fait vraiment du bien au moral. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et votre rôle respectif au sein de Communique ? Alors, je m'appelle Émilie. Donc, Communique, on l'a créée ensemble en 2008. On est une agence de pub et on fait aussi tout ce qui est objets promotionnels et textiles promotionnels, textiles imprimés. Et après, on a décidé de s'ouvrir au grand public parce qu'on a vu que tout le monde nous demandait. Donc, sur le coup, on s'est dit, pourquoi pas répondre à la demande de tous ? Mon rôle ici, c'est tout ce qui est plutôt graphisme. Tout ce qui est, voilà, mise en place des logos, mise en place sur les textiles, mise en place sur les flyers, des choses comme ça. Et puis, après, pour nous, on s'occupe plus de ce qui est relations clientèles, accueillir les clients et puis tout ce qui est suivi fournisseur. C'est exact. C'est exact. Alors, j'aimerais vous poser ces quelques questions. Est-ce que vous êtes partant ? Oui. Comment est née Communique ? Oh, c'est compliqué. C'est... C'était, en fait, on était chacun dans un travail. Et, ben, ça ne se passait pas tellement comme on voulait. Oui, on avait déjà le projet, voilà, pourquoi pas monter une société ensemble. Voilà. Et en fait, c'est vrai que par des événements qu'il y a eu, les choses sont accélérées. Puis en 2008, on a décidé de créer notre propre boîte. D'accord. En fait, c'était une réflexion commune sur comment on voyait l'avenir et comment on voyait notre travail. Et puis, sur le coup, on a dit, bon, ben, allez, on se lance. Enfin, plus, monsieur, on se lance. Moi, j'étais un peu plus... Réticente. Réticente, mais pour finir, j'ai suivi. Oui, il en faut bien un qui... Exactement, qui pousse l'autre. Et au début, c'était où, comme on dit qu'on restait dans les petits locaux ou autre part cette année ? On a commencé à la maison. Oui, d'accord. Les, je dirais, les six premiers mois, on a fait à la maison. Après, on avait trouvé en colocation dans l'ancienne BAT aux Acacias. Ok, il y a Mediamark. Oui, il y a Mediamark. Donc, c'est des ateliers. Des ateliers derrière. Après, c'est vrai qu'on n'était pas très, très visibles, mais ça marchait quand même pas trop mal. Après, on est parti au Grand Saconaire. Grand Saconaire. Alors là, ça a failli faire faillite parce que sur le coup, on était tout en un immeuble. C'était vraiment la catastrophe. Donc, on est vite parti, même si le local était super beau. Et puis, on est arrivé au Paquis. Voilà. Et de la rue Alfred-Vincent, où on est resté 11 ans. Et là, maintenant, où on est là depuis le mois de mars. D'accord. Depuis quand êtes-vous dans le quartier et pourquoi avoir choisi ce quartier ? Alors, on est dans le quartier depuis 11, 12, 12 ans avec la société. Et puis, on a choisi ce quartier parce que c'est un quartier de cœur. Ça fait 25 ans qu'on y habite. C'est un quartier à part, en fait, le Paquis. Vraiment, c'est... Pour nous, c'était une évidence, en fait, dès le moment qu'on a décidé d'avoir une arcade, ça serait dans le quartier, en fait. Vu qu'on habite ici, notre fils, il a l'école en face. Voilà, c'était une évidence de... Dès le moment qu'on pouvait prendre quelque chose à nous, que ça serait dans le quartier. On ne se voyait pas dans un autre quartier, en fait. Bah... Ouais. Comment vous vous démarquez des autres, justement ? Par notre gentillesse. Par notre gentillesse, vraiment. Non, alors, on essaie de se démarquer par le fait que... Bah, nous, on ne fait rien sur Internet. On fait tout au magasin. C'est vraiment les gens qui viennent au magasin. On n'a pas de design prêt. C'est vraiment les gens qui viennent avec leurs idées. On essaie avec leurs idées de composer, que ce soit avec le t-shirt. Bon, après, pour les objets, c'est plus les entreprises qui nous donnent le fil conducteur. Mais pour tout ce qui est impression textile, c'est vraiment les gens qui viennent au magasin avec leurs idées. C'est plus aussi au niveau de la relation humaine. De la relationnelle, hein. Ouais, du relationnel, tout ça. Voilà, on fait tellement de choses par Internet. On fait tellement de choses... On aurait pu faire par Internet. Mais on coupe, en fait, la relation humaine qui nous, nous intéresse, en fait. Quels sont vos types de clients et lesquels font le plus recours à vos services ? Alors, il y a tout. C'est vrai qu'au début, c'est surtout pour les entreprises. Et dès le moment qu'on a eu l'arcane, c'est un peu monsieur tout le monde. Et comme on fait beaucoup d'événements, on fait des festivals comme Paléo, on faisait le montres jazz, les étonnards, tout ça, on peut rencontrer un chef d'entreprise, association, une personne qui vient juste faire une casquette. C'est vraiment... Il y a vraiment de... On a des grosses, grosses entreprises qui nous suivent et du passant qui va se dire « Ah tiens, j'aimerais faire un t-shirt pro ». Il n'y a pas vraiment de client type, en fait. Non, c'est vraiment tout le monde. D'accord. Et pouvez-vous nous parler d'un projet ou d'une expérience client particulièrement mémorable ? Alors, dans le festival, il y en a plein. C'est surtout quand on est à l'extérieur et quand on est en festival que... Voilà, les idées, elles sont un peu plus débridées et que c'est plus rigolo. On sort un peu de la zone de confort et puis sinon on fait beaucoup de choses. Là, ce sera sur le coup plus avec le passant qu'avec l'entreprise. Les expériences plus rigolotes. D'accord. Après, c'est vrai que l'année passant a participé à l'équipe de street foot du quartier. Ça, c'était super cool. Ça, c'était super, oui. Voilà, de pouvoir participer à un projet comme ça, en fait. Ça nous a vraiment tenu à cœur. Et après, c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, pour des associations qui font des trucs humanitaires. Ça va être comme des choses où ça nous touche plus que certains autres projets. Mais en général, tous les projets sont cools, quoi. Quelle est, selon vous, la réalisation dont l'entreprise est la plus fière à ce jour ? On ne peut pas dire. On ne peut pas dire, c'est un secret. On est tenu par le secret professionnel. Et sur le coup... On a fait le livre pour une très grande marque. On s'est un peu tiré sur le site. On a l'autorisation de dire ça. Oui ? Oui, j'ai fait le livre. Des centaines de chauffeurs. Alors, en général, c'est vrai que les grandes marques pour qui on travaille et tout, ils ne veulent pas que leur nom soit divulgué. Ils ne veulent pas donner de photos dans les réseaux. Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on doit respecter vis-à-vis du client. Et puis aussi, il faut savoir que si un passant bien qui nous fait faire un design pour son t-shirt, on ne fera jamais deux fois la même. C'est-à-dire que si je dois faire une licorne, je ne ferai jamais deux fois la même licorne. D'accord. Si je dois écrire... Je ne sais pas, si je dois écrire quelque chose, je n'écrirai jamais deux fois la même façon. En fait, si les gens viennent ici, c'est pour que ce soit un peu unique, qu'ils aient un peu cette... Pas cette impression, mais cette certitude que leur dessin leur appartient. Et que ce ne sera justement pas divulgué comme ça. et qu'ils ne pourront pas acheter un truc que l'autre a fait. Enfin, pour ça, il y a des magasins qui vendent des choses en multiplié exemplaire. Nous, non. Ce sera vraiment chacun son truc et il n'y a pas de... D'où le mot unique. Voilà, je veux le dire. C'est pour ça qu'on fait des festivals. Notre stand au festival, ça s'appelle T-shirt unique. Ok. Le fait que les gens viennent, ils sont une pièce unique, quoi. On a besoin aussi un peu, dans ce monde-là, de différencier, de se marquer. Oui, souvent, on trouve les mêmes designs un peu partout, tout ça. Donc, les gens, s'ils viennent acheter un truc et puis avec leur idée, on arrive à sortir quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce et tout, tout le monde, lui, il est content, nous, on est contents. On a fait un client heureux. Voilà. C'est notre but. Pouvez-vous partager avec nous certains des défis auxquels l'entreprise a été confrontée et comment vous les avez surmontés ? Vous m'allez dire avant, justement, on est presque en faillite. Il y a d'autres exemples. Il y a très longtemps. Alors, c'est vrai que l'emplacement, l'emplacement d'autres, une société, un magasin, et tout, dans ce placement, il fait énormément. D'où le problème qu'il y a beaucoup d'arcades qui ouvrent, qui ferment. L'emplacement, c'est vrai que nous, on est aux Acacia, ça marchait très bien et tout, nous déménageons, on s'en connaît. Les jeunes, des fois, les jeunes, ils ne sont pas prêts à faire le déplacement pour aller voir telle ou telle entreprise, parce qu'il y a assez d'entreprises sur la ville. D'où après notre redéménagement dans le quartier. Après, la plus grosse difficulté, ça a été le Covid. Le Covid, on a quand même fermé les huit mois. C'était quelque chose. Et puis, comme on a tenu avec les économies, on avait pu faire, donc elles sont toutes passées dedans, dans le Covid. Et après, j'ai pris un autre travail, en fait, pendant qu'on était fermé. Et sur le coup, j'ai fait des remplacements en arts visuels au cycle, ce qui nous a permis de joindre un peu les deux bouts. Parce que si le magasin est fermé, ici, on ne travaille pas. Toutes les entreprises pour lesquelles on travaillait, que ce soit les hôtels, les restaurants, les grandes entreprises, on fermait. Internet, on s'est toujours refusé à faire des choses sur Internet. Donc voilà, il a fallu trouver une porte de sortie. On a trouvé ça qui nous a bien sauvés. Mais c'était quand même l'épreuve la plus dure. Jamais on n'aurait pensé qu'un truc comme ça allait nous tomber dessus. Pas que vous, on voit. Moi, c'était général, clairement. Il y a eu des aides, quand même, des subsides, où ça paraissait plus, mais pas énormément. Alors, ça ne comblait même pas le loyer de l'arcade. Oui, c'est très minime. C'était horrible. La première fois, on s'est dit, on ne tiendra pas. La deuxième fois, on s'est dit, cette fois, c'est la cata. La troisième fois, on s'est dit, on va fermer. Et la quatrième fois, on s'est dit, c'est la merde. Donc, c'était compliqué. Et bon, on a survécu. On n'est plus fort, même. On a un beau magasin, maintenant. On est hyper contents. Et franchement, même si ce n'est pas facile tous les jours, on a su relever la tête. Et franchement, on est contents. Bravo. Merci. Ça fait maintenant un an que vous êtes dans cet arcane. Depuis mars. Oui, bientôt. Oui, bientôt. À mars, ça fera un mois. Vous êtes au avenue placé ici que rue Alfred Vincent. Exactement. C'est une question type environnementale et question importante. Dans un contexte où le textile est un secteur à forte incidence sur le réchauffement climatique, adaptez-vous votre production pour réduire l'impact environnemental ? Alors oui, à notre échelle, on fait un peu ce qu'on peut. Pas tellement ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Parce que malheureusement, si on avait pu acheter nos t-shirts en valet, on les aurait achetés en valet. Mais malheureusement, il y a tout qui est fait au Bangladesh. Et donc nous, on travaille avec la marque Biency, qui a des marques éco-responsables et éco-sociables, donc qui s'occupent autant de l'environnement. Mais ce qui est aussi important pour nous, c'est qu'ils s'occupent aussi de l'humain. Parce qu'à notre échelle, on essaie un maximum de faire pour l'environnement, mais si c'est au détriment d'humains, voilà. Donc il n'y a pas de travail des enfants, les usines, elles tiennent debout, il y a des salaires minimums. Donc voilà, nous, on achète tout, on passe tout chez Biency. D'accord. Donc vous pouvez même aller se voir sur le site, il y a plein, plein, plein de chartes auxquelles ils sont soumis et contrôlés. Donc pour nous, c'est le plus important. Ça, et puis c'est de la super qualité. Donc sur le coup, voilà, on a testé plusieurs choses, on a regardé plusieurs choses, et puis on en est venu à cette décision-là, en fait. Et ça fait maintenant combien de temps que vous travaillez avec ? Depuis toujours. Ah d'accord. Depuis le début. Depuis le début. Ça fait 15 ans. 15 ans qu'on travaille avec Biency, ouais. Je veux dire, et ceux qui font, produire au Portugal, par exemple, est-ce que finalement, ça peut rester dans les mêmes conditions, que ce soit au Bangladesh ou au Portugal ? Ben non, pas au niveau du coton. Alors, le problème, c'est que ceux qui font au Portugal, de toute manière, les t-shirts, ils viennent tous du même endroit. La seule chose qui est faite au Portugal, c'est les impressions. D'accord. C'est quelque chose que nous, on fait nous sur place, l'impression. Ouais. Nous, on commande le t-shirt comme, par exemple, si le fournisseur, il commande de toute manière, il n'y a pas du coton qui vient du Portugal. D'accord. Donc, le coton, il vient de manière en général du Bangladesh, de l'Inde, d'Egypte. C'est les trois pays principaux. Mais, eux, ils font les impressions sur place, ils ne font pas le textile directement sur place. Donc, il n'y a pas d'entreprise qui crée des vêtements de A à Z en fait d'un coup, Alors, il crée le vêtement mais le coton, il vient d'extérieur. Ouais, d'accord. De toute manière. Alors, au Portugal, nous, on bosse avec le Portugal un peu pour les objets promotionnels. D'accord. Avant, beaucoup d'entreprises bossaient avec l'Asie et maintenant, on essaie de tous un peu faire un effort. Voilà, on bosse avec le Portugal qui est quand même beaucoup plus près et puis, il y a moins d'impact dans l'environnement. Ok. Sage décision. On fait, disons qu'on fait ce qu'on peut à notre échelle. On essaye de faire le maximum. On dit toujours si on apporte une petite pierre à l'édifice. Ouais, ouais. On ne changera pas le monde mais c'est déjà ça. On changera un petit peu le monde. Ouais, c'est ça. On changera. Donc, on ne changera pas. Oui. Voilà, à notre échelle, on va dire. C'est ça. Pour finir, imaginons qu'un client rentre et désire créer sa marque de vêtements. Comment procéderiez-vous pour l'aiguiller ? Alors, ça nous arrive tout le temps. Je veux dire, depuis qu'on a ouvert l'entreprise, il y a, on va dire, qu'une bonne centaine de personnes qui veulent lancer leurs marques. Pourquoi ? Parce que ça fait toujours rêver les projets comme il y a eu Dia, comme il y a eu Van Dutch, des marques qui sortent de nulle part et d'un moment elles explosent. Voilà, les concepteurs deviennent riches mais ça fait rêver plein de monde. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. tu te lances dans quelque chose où il y a déjà un marché qui est énorme. Souvent, ces marques-là, ils ont eu la chance pour Van Dutch que Madonna a porté une veste Van Dutch et ainsi de suite. Mohamed Dia, par exemple, il a réussi que des sportifs, des rappeurs français portent ses habits. Donc, voilà, c'était coup de chance en fait. Et nous, pour aider les gens en fait, on leur dit souvent comment c'est par un petit nombre de pièces que vous allez faire porter justement. Essaye de trouver quelqu'un qui est un minimum connu qui porte un peu tes habits pour qu'il y ait de l'impact parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est l'impact sur les réseaux sociaux en fait qui peut faire le buzz et tout. Donc, souvent, les gens, ils pensent je vais faire une centaine de pièces parce que je vais donner à mes potes et tout mais ce n'est pas tes copains ni ta famille qui va te faire vivre. Si tu n'arrives pas à avoir une clientèle, ça va être difficile de faire un petit nombre et d'exploser quoi. De vraiment de réussir à faire qu'une marque elle prend de l'ampleur. Il y a énormément de marques, de gens qui arrivent qui lancent une marque et deux mois après, trois mois après, la marque n'existe plus quoi. Mais du coup, c'est moi, je viens et vous pouvez aussi créer pour moi le logo et vous pouvez tout faire autour de... Oui, oui. nous, on peut tout faire là-dessus mais après, je dis toujours aux gens où on en avait passé plein de jeunes qui voulaient lancer leur marque. Après, les gens sont motivés et tout. Après, moi, je fais sans son t-shirt, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème mais après, montre vraiment un bon business plan. Nous, ce n'est pas notre but que la personne ne vienne, qu'il fasse un gros truc et qu'il se retrouve avec les t-shirts sous les bras. Monte un bon truc, une bonne structure avec des gens derrière toi, quelqu'un, un sportif, un rappeur, quelqu'un qui a un peu d'impact, qui peut lancer ton truc. Merci. De rien. De rien. Vous êtes donc établi aux 14 rues du Môle dans le quartier des Pâques. Vous avez un site web comme tiret unique.seage. On peut vous suivre sur vos réseaux sociaux comme underscore unique sur Instagram et comme point unique sur Facebook. Est-ce que vous voulez nous partager une anecdote qui s'est passée ici ? Quelque chose de spécial ou peut-être une star ou quelqu'un qui est venu ? Non, pas ici, mais on a eu dans notre ancien magasin, il y a un hôtel qui nous a appelé un jour et qui nous a dit voilà, moi j'ai emmené des clients et tout qui vont bien faire faire une vingtaine de maillots. Et nous, on a dit bon, il faut venir c'est assez pressé après il nous a appelé il a augmenté les quantités de maillots et on a dit il faut venir directement parce qu'il y a pas mal de travail et tout mais en fait c'est une grosse limousine qui a débarqué avec l'équipe nationale de l'Algérie qui est venue faire qui nous a fait 180 maillots 180 maillots pour le lendemain pour le lendemain parce qu'ils jouaient ici au stade de Genève et puis au match de préparation puis après ils ont joué à Berne si je ne me trompe pas je sais qu'il y avait deux matchs il manquait un sponsor on allait faire les maillots et tout ça et on a bossé toute la nuit pour les livrer le lendemain voilà Chapeau Ouais Ça remonte ça d'un petit moment déjà ? Oui C'était pendant l'Euro en Suisse je crois si je ne me trompe pas L'Euro en Suisse Ouais d'accord Autriche Autriche-Suisse Ouais c'est juste Autriche-Suisse Ça c'était drôle parce qu'on ne s'attendait pas du tout à les voir l'arrivée et puis ils se sont vraiment mis la limousine devant le magasin les gardes du corps qui sont descendus enfin là on s'est dit ok C'est pas un truc C'est pas un truc Quoi on ne savait pas il y avait tout le monde qui prenait des photos et c'est vrai que toi t'es arrivée cinq minutes après je crois moi j'étais toute seule et je ne connais rien en foot donc je ne savais pas qui c'était ces gens et du coup quand t'es arrivée après ils sont partis ils m'ont dit mais oui c'est l'équipe d'Algège ah d'accord bon ok mais c'était assez drôle c'était vraiment drôle qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite ou quelque chose plus de clients plus de qu'on continue notre petit bonhomme de chemin et puis qu'on continue comme on l'a toujours fait en fait j'ai jamais abandonné ça vous avez réussi à faire en tout cas exactement c'est ça bravo essayer d'innover merci pour ce partage c'était un réel plaisir de pouvoir vous découvrir plus en détail on se retrouve très prochainement sur Radio Paquis à bientôt à bientôt merci beaucoup